Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité concernant la gestion de la TVA aux encaissements et décaissements. Ce tutoriel est valable pour les versions Ciel 2014, 2013 mais également jusqu'aux versions 2010. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à tenir compte de votre TVA aux encaissements et décaissements au moment où vos clients vous règlent ou vous réglez vos fournisseurs en appliquant la procédure proposée par Ciel. L'avantage, c'est qu'au lieu d'attendre vos relevés bancaires pour saisir votre comptabilité, puisque justement c'est à ce moment-là que vous devez tenir compte de votre TVA, vous pourrez tenir compte vraiment de vos factures, aussi bien fournisseurs que clients, au moment où vous les émettez ou vous les recevez. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez tenir compte de votre chiffre d'affaires le mois où vous avez vraiment fait la prestation et pas où vous allez recevoir le règlement. Et par contre, c'est vrai que normalement, il faudra quand même faire attention, mais je pense que lorsque vous avez un expert comptable en fin d'année, il vous l'indiquera. Lorsqu'on est aux encaissements et décaissements, ce sont des activités de service qui sont concernées. Vous ne devez pas avoir un journal d'achat et un journal de vente au mois de décembre. Donc, vous pouvez très bien alimenter en cours d'année ces journaux, mais il faut absolument qu'ils soient à 0 au 31-12. Donc, effectivement, au mois de décembre, eh bien, en fait, si vous faites après, je dirais, des prestations, mais qui ne seront réglées qu'en mois de janvier, et bien, on va vous donner un journal de vente au mois de décembre.